bonjour bonsoir tout le monde donc Olivier comment ça va ça va très bien et toi merci beaucoup pour l'invitation donc Olivier qui est justement coach investisseur immobilier global investisseur Olivier est-ce que tu peux bon je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent déjà est-ce que tu pourrais déjà te présenter aux personnes qui sont là n'oubliez pas de liker de partager très bien alors je m'appelle Olivier Monard j'ai 35 ans et je suis français donc né à Paris et en 2018 j'ai quitté la France pour m'installer et m'expatrier aux Etats-Unis donc aujourd'hui je viens en Floride j'ai investi notamment en France j'ai commencé progressivement aux Etats-Unis mais tous mes investissements c'est la France et aujourd'hui voilà j'aide justement d'autres personnes grâce à toi aussi parce que je suis passé aussi par ton enseignement dans le cadre justement de croître son parc immobilier grâce à la formation grâce à l'éducation alors là c'est une autre question de Chris étant locataire et proche de la retraite que conseillez-vous Olivier question pour toi qu'est-ce que tu conseilles sachant qu'on a des participants on a eu des participants proches de la retraite et on a eu des participants moi j'ai déjà eu des participants retraités même alors ça va vraiment dépendre justement des conditions financières d'accord là en étant locataire proche retraite là j'ai peu d'informations pour pour conseiller maintenant si tes moyens permettent rester locataire c'est ce que je continuerai de faire et d'avoir le capital que j'ai pour pouvoir l'investir en immobilier pourquoi parce que le but ça serait l'investissement en immobilier pour vraiment pour résumer la situation c'est pas juste avoir un bien immobilier et faire rentrer l'argent d'accord c'est avoir du cash flow moi j'ai beaucoup de personnes qui disent ah oui j'investis dans l'immobilier tout ça j'ai plusieurs biens et on se rend compte que quand on creuse un petit peu elles ont besoin d'utiliser leur salaire pour pouvoir justement payer leur leur hypothèque ou leur crédit immobilier et ça c'est ce qu'on appelle des déficits fonciers ça veut dire que si vous perdez votre emploi votre château de cartes s'écroule alors je caricature vraiment pour pour montrer l'exemple mais c'est que un bien immobilier investir dans l'immobilier ça signifie que le bien est s'auto s'auto suffit il n'a pas besoin d'autres revenus pour pouvoir se se financer donc lorsque tu peux investir si tu veux un peu investir la tête est en retraite et tu peux investir un certain montant fais le effet en sorte que ce bien te génère du cash flow d'accord alors souvent dit ouais 50 100 dollars de cash flow 100 euros de cash flow c'est parce que je recommande parce que si jamais il ya quoi que ce soit ça une très simple le cash flow pour pouvoir justement créer un fonds de roulement je vais pas rentrer trop dans les dans le vocabulaire technique est ce que je veux dire c'est voilà essayer d'avoir du 300 400 dollars de cash flow c'est déjà beaucoup beaucoup mieux excellent merci merci beaucoup donc daniel bonsoir à partir de combien peut-on investir sérieusement en france bah ça dépend bah je dirais rien qu'avec le salaire minimum tu peux investir en fait donc dès que tu as un revenu tout va dépendre en fait de ta capacité d'emprunt je sais que avec le smic entre guillemets tu peux aller chercher plus ou moins du 100000 donc avec 100000 tu peux acheter un studio comme tu peux acheter un immeuble dans des zones un peu plus éloignées je compare avec l'île de france bien évidemment quoi donc ça dépend la meilleure chose que moi je te recommande c'est de demander à ton conseiller si tu es en activité donc si tu es salarié je vais demander à ton conseil voix de par ma situation de par mon revenu combien ce que je peux emprunter une fois que tu sais ça tu peux prendre rendez vous avec nous ou avec olivier directement et voilà on va pouvoir discuter de ski les meilleures stratégies pas de la d'une des meilleures stratégies qui s'applique qui s'applique à toi donc chris l'état peut-il taxer l'épargne pour rembourser les dettes liées au kovid là c'est un très bonne question je ne sais pas du tout je sais pas si tu as une idée de ça non alors je peux pas répondre au nom de l'état mais moi dans ma tête je me dis que si l'état veut servir peut servir il y a il y a une loi qui est passée en france il y a quelques années de ça qui était voilà qui autorisait les banques à prendre le capital donc à se servir directement sur votre compte dès l'instant que compte était avait été crédité de plus de 100 mille euros donc supposons que vous aviez 500 mille sur un compte je tiens d'un exemple la banque peut prendre jusqu'à 400 mille c'est pas dire qu'elle le fera mais potentiellement l'état lui autorise à prendre jusqu'à 400 mille et à vous laisser les 100 mille et ça de façon complètement légale sans c'est à dire il n'y a même pas il n'y a même pas à discuter en fait et voilà il n'y a même pas une autorisation on ne demande même pas votre avis s'ils prennent et finit tout quoi voilà donc moi je parle du principe que l'état n'est pas là pour vous faire de cadeaux d'accord et j'en reviens encore à ce qu'on a en france concernant l'enseignement c'était la loi du flot maintenant c'est la guapinelle tout ce qui est carotte fiscale comme ça j'ai failli pour moi c'est un piège moi personnellement je n'investis pas là dedans j'ai failli à deux reprises j'ai failli signer j'avais les papiers j'avais juste à poser l'encre sur la page et c'était réglé parce qu'on avait déjà trouvé bien on avait déjà tout trouvé le financement tout était bon j'avais juste à signer et je me suis rétracté et aujourd'hui je suis ravi de l'avoir fait il ya des cas à part d'accord je vais pas généraliser mais c'est pas la majorité donc dites vous que si jamais voilà l'état peut taxer quand vous payez pas vos dettes vous avez beau avoir une assurance mais à un moment donné l'état va parler les banques vont pas non plus chercher à rapata trouver l'argent elle se saisit du bien et vous retrouvez sans rien donc quoi que vous fassiez dans l'investissement vous devez toujours penser à une solution de sortie et ça pareil quand vous empruntez quelque chose vous voulez vous avez vous êtes en difficulté financière je sais voilà c'est pas facile il ya des personnes pour payer leurs impôts prennent des crédits à la consommation pour payer les impôts pensez à savoir comment vous allez rembourser ça c'est toujours quelque chose que vous devez avoir en tête et en ce moment c'est vrai que là je regardais j'avais une pub sur sauf inco en france par exemple 10 000 euros à 0 8% c'est gratuit c'est bon pour investir ça je pense que je vais aller faire un tour dessus juste après clairement c'est un bon c'est un bon c'est un bon type ça non mais clairement en plus par rapport à cette question là moi je me rappelle et c'était je crois que c'était en avril donc on était en plein en plein enfin on était en plein confinement à donc je te jure j'ai essayé de faire un virement de 10 mille euros avec une de mes banques en ligne le bouton était enfin le bouton il apparaissait même plus en fait c'est à dire c'est ça devenait compliqué et j'ai même pas été le seul je me suis bon ça se trouve c'est mon application quoi mais il ya eu plus j'ai plusieurs amis à moins investisseurs qui m'ont dit la même chose donc c'est qu'en situation de crise comme ça c'est 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 enfin avoir de l'argent sur son compte c'est enfin je vais pas dire c'est dangereux mais c'est pas recommandé en tout cas moi je le ferai pour moi la projet pendant ça j'ai investi au maximum ce que j'avais là pendant cette période de crise parce que je me suis dit bah vaut mieux que je laisse vaut mieux que mon argent soit investi dans de l'immobilier que ce soit mis à disposition de l'état et que voilà du jour l'anon me dise ben écoute ton argent tu peux pas le récupérer pour x ou y raison ça se trouve même c'est là bas on peut faire faillite et qu'est ce qu'on va faire après ça c'est fait ça voilà on aura que nos yeux pour pleurer comme on dit quand alors là gouverneur boli quel reconfinement alors en france on est en reconfinement pourtant pour de pour ton information en france non reconfinance donc je suppose que toi tu d'être peut-être dans un autre pays peut-être au québec peut-être en peu importe mais ici on est en reconfinement donc c'est pour ça qu'on appelait ça live reconfinement alors il ya louis qui demande bonjour je souhaiterais suivre une de vos formations pour entreprendre dans l'immobilier alors la meilleure chose que je te recommande de faire c'est là on a mis un lien j'ai mis un lien dans le chat là et même là tu as également l'adresse de tu peux là tu peux voir le lien dans la description en haut ou en bas dans le commentaire tu peux directement prendre rendez vous avec olivier je vais également partager son adresse mail si jamais tu veux discuter avec lui et justement il verra ben quel tu auras déjà droit une session offerte avec lui justement vous allez changer et l'idée c'est de voir ben quel est le programme qui te convient le mieux par rapport à ta situation et également par rapport à tes objectifs en immobilier donc j'espère que j'ai répondu à ta question oui alors azar qui demande si j'ai fait deux heures faut-il que je fasse les trois mois de probation pour que les revenus soient pris en compte oui effectivement ben la plupart des banques demandent trois mois mais tu as certaines banques comme si je meurs je vais pas te dire d'ailleurs mais je pense que la cib ici qui accepte un mois à vérifier mais tu peux également faire l'exercice et de voir quels sont les banques qui n'acceptent que un mois d'ancienneté et si c'est le cas ben tu peux sauter sur cette occasion je reviens également à ce même étudiant parce que j'ai juste eu des résultats incroyables c'est que lui ce qu'il avait fait c'est que pendant les trois mois que d'aller en vacances avec ses amis etc il a travaillé à temps plein cumulé trois jours pendant les trois mois il attendu le 90e jour pour foncer à la banque obtenir son financement et après voilà c'est c'est ça s'est fait facilement quoi alors on a une autre question en tant que trader un t indépendant avec 900 cas épargnés ou là quel est le plan date quel le plan pour atteindre 10 cas de cachot mensuel en moins de cinq ans merci à vous alors si tu me dis que tu as 900 mille épargnés ça peut se faire honnêtement ça peut se faire très rapidement en moins d'un an en investissant bien dans des dents des biens rentables ça peut se faire en moins d'un an quoi cinq ans c'est beaucoup cinq ans c'est beaucoup limite tu peux moi enfin je te le recommande pas mais tu peux acheter même cash et avoir les dix mille balles tous les mois mais pareil tu peux prendre rendez vous avec olivier donc je repartage son lien ici qui est dans le chat également et son adresse mail donc c'est olivier tu peux prendre ça en screenshot si jamais enfin si jamais il ya une autre question qui vient mais olivier arrobas global investisseur.com et tu pourras il pourra justement te donner des stratégies qui peuvent s'appliquer à toi et tu pourras